Pour sa première participation au sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président Bassirou Diomaïfaï a réitéré l'ancrage de notre pays dans l'organisation en tant que membre fondateur. Aussi a-t-il rappelé les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que le Sénégal a toujours entretenu avec tous les membres depuis l'époque des pères fondateurs. Au-delà des immenses défis qui interpellent la CEDEAO, l'organisation fait aujourd'hui face à une situation inédite avec le processus de retrait de trois de ses pays membres sous sanction pour cause de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Il approuve la démarche de dialogue et de concertation et invite ses homologues à poursuivre les efforts pour des retrouvailles de toute la famille afin de consacrer les forces et les ressources aux projets et initiatives communautaires. Le moment est peut-être venu de réfléchir davantage sur les sanctions communautaires extrêmes qui, au regard de leur impact économique et socio-sévère, renforcent malheureusement l'idée d'une institution qui punit ses populations au lieu d'être à leur service et à leur secours. Nous devons tout faire pour éviter le retrait des trois pays fers de la CEDEAO. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure au panafricanisme. Un lègue des pères fondateurs que les dirigeants d'aujourd'hui ont la responsabilité historique de sauvegarder et de transmettre aux générations futures. Et pour raffirmer le lien de confiance, comme le veut le projet de la CEDEAO des peuples, le président Fay invite à engager les réformes idoines pour adapter la CEDEAO aux réalités de son temps et consolider la marche collective vers les objectifs communs. Alors que nous sommes à la croisée des chemins, le lègue précieux des pionniers nous impose l'obligation de retrouver l'unité de la CEDEAO des peuples et son lustre d'antan, il me paraît tout aussi important de renforcer nos cadres préventifs des conflits en mettant l'accent sur la concertation et le dialogue en temps de paix. Une démarche qui devrait aider à amoindrir davantage les risques de crise. En tant que nouveau venu dans le cercle familial, le président Fay affiche sa détermination à travailler avec chacun de ses homologues pour une CEDEAO réconciliée, plus forte, unie et prospère.